C'est un prénom qui est issu de la diversité. Or, la diversité, c'est ce qu'elle représente. Elle est progressisme et diversité. Donald Trump, on l'appelle Trump partout, par son nom de famille. Kamala Harris, on l'appelle Kamala partout, par son prénom. Alors pourquoi ? Pourquoi lui c'est le nom, elle c'est le prénom ? Alors moi j'ai demandé autour de moi, à des Américains. Ils m'ont dit, c'est du sexisme, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les hommes, on les appelle par leur nom de famille, les femmes par leur prénom. On regardait Hillary Clinton, on disait Hillary. Et c'est vrai, on peut se poser cette question parce que même en France, je crois me rappeler que Ségolène Royal, on disait plus Ségolène que Royal. Mais dans le cas de Kamala Harris, je me demande s'il n'y a pas autre chose, s'il n'y a pas vraiment une stratégie. Pourquoi ? Le prénom, c'est la proximité. Et ça, c'est ce qu'elle essaye de travailler quand elle fait des speeches. Elle parle de son enfance, elle prend l'accent même de la communauté devant laquelle elle s'exprime. Deux, c'est original, un peu comme Barack Obama, ça détonne assez rapidement, ça devient une marque, ça détonne et c'est frais. Et trois, c'est un prénom qui est issu de la diversité. Or, la diversité, c'est ce qu'elle représente. Elle est progressisme et diversité. Et ce qui me conforte dans la pensée que c'est un choix, c'est que quand Charlie XCX, donc la chanteuse anglaise, a lancé l'expression Kamala is Brat et que les démocrates ont repris cette expression sur toute leur plateforme, ils n'ont pas corrigé. Ils n'ont pas mis Kamala Harris is Brat. Ils ont vraiment gardé Kamala is Brat parce qu'en fait, je pense que ce prénom est d'une efficacité redoutable dans la campagne.